Yo salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi et aujourd'hui je suis en compagnie de Meijimaizy Merci beaucoup, je suis très honoré de l'invitation Ah bah mec je suis heureux qu'il soit là Bah tout le monde est heureux J'avais besoin de toi pour animer ce tournoi là parce que là c'est ton domaine Je sais pas si vous connaissez Wikipédia Wikipédia c'est cool pour chercher un peu tu vois des éléments Sur les rappeurs ou n'importe qui Ensuite il y a Rap Genius, c'est pas mal, tu vois il y a des refs et tout Et au dessus il y a Meijimaizy Non je suis en dessous mais c'est très gentil Et mec du coup voilà on a fait un tournoi J'ai vu, j'ai arrêté le jour de passer à côté en fait, t'as cassé internet là, c'était n'importe quoi T'es au courant du concept ? Je suis complètement au courant du concept Ok je vais le réexpliquer pour les abonnés, pour les nouveaux venus, pour ceux qui découvrent la chaîne et ceux qui découvrent le concept En fait je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram de me citer vos 3 rappeurs préférés Il y a eu plus de 500 000 réponses, c'est énorme C'est un des plus gros tournois avec le tournoi de Janine Le chiffre est réel là 500 000 ? 500 000 c'est le réel, ouais 500 000 avec Twitter et Insta ça fait 500 cas réponses, c'est monstrueux J'ai récupéré les 500 000 réponses et j'ai sélectionné les 32 rappeurs les plus cités Là ce que tu vas voir c'est les 32 rappeurs J'ai rien vu moi, j'ai rien vu J'ai extrêmement excité là Je vais peut-être m'énerver aussi Oui bah oui c'est voulu Je te tiendrai comme responsable Absolument tu as le droit Comme les 500 000 personnes sur Twitter qui m'ont tenu responsable Les amis je vous rappelle la règle principale de ce concept Lorsque vous avez le seum Voilà si vous voulez qu'un rappeur passe et que c'est finalement pas ce rappeur là qui passe Je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air Ça va vous déstresser tout de suite, immédiatement C'est prouvé Et scientifiquement et tous les rappeurs le disent Et si vraiment vous êtes énervé et que le pouce en l'air ne sert à rien Je vous invite à vous abonner Tiquez sur le petit bouton s'abonner Le gros bouton rouge là vous cliquez dessus Ça va vous détendre direct Et là en termes de gaudreau frère y'a pas mieux Voilà Mec on va y aller Let's go On y va On va commencer tout de suite Avec le premier duel On est au premier tour là Donc imagine un peu dans la tête des gens On est lundi matin tu vois La semaine est calme Il se passe pas grand chose cette semaine Surtout qu'il n'y a pas eu d'acteur plus cette semaine là Donc c'est très chill Et on commence tout de suite avec le premier duel Et là il s'agit de Booba J'attends la suite Qui tombe au premier tour Face à Niño Oh C'est sale ça Ça fait très mal Et en plus c'est cool parce que ça tombe Enfin Booba c'est huge Niño aussi maintenant Et Niño aussi c'est huge Ouais ouais mais en fait t'as un peu le En tout cas c'est ce que les chiffres disent Le rappeur numéro 1 maintenant Tu vois c'est genre vraiment le leader De cette nouvelle génération on va dire Dès qu'il est sur un morceau ça devient un tube Bref c'est incroyable Et Booba c'est Booba tu vois Donc c'est chaud C'est chaud C'est chaud Ouais Et du coup ce sera Niño Qui passe au deuxième tour Donc là il n'y a plus Booba là Donc là il n'y a plus Booba C'est à dire qu'en fait Booba ça fait 20 ans qu'il est dans le rap français Et toi en un tour tu l'as éliminé C'est ça Waouh ok Mais moi je suis qu'est chaud mec Je pensais pas que Honnêtement un Booba pour moi il était juste Allez au moins jusqu'en demi tu vois Même jusqu'en finale Ouais c'est même le gagnant en fait Genre c'est incroyable Niño a gagné de beaucoup De beaucoup ouais C'est serré sur Twitter Sur Insta ça C'est révélateur aussi du pouvoir de Niño Parce qu'honnêtement Sortir Booba au premier tour Quel crack Ok Bon Booba D'accord très bien On passe à notre duel On revient au premier tour Et donc celui qui gagne là Il va s'affronter contre Niño Vous avez eu le choix Entre Gizmo Ok Ok Gizmo il va tomber face à Et là on parle d'un de mes rappeurs préférés Alpha One Waouh Ah c'est bien ça Ouais C'est intéressant Ouais je trouve qu'il y a un battle de plumes tu vois Il y a une sorte de hype sur Alpha One Ouais Qui est trop bien Ouais mais moi j'ai été choqué de l'avoir Enfin honnêtement Je sais qu'il était un peu deep tu vois Très aimé sur Twitter Et ok Donc ça ça y joue Ouais mais c'est même sur Insta tu vois C'est envoyé et tout Putain je suis content de le voir ici J'imiterai quand même sur Alpha Vu l'actualité il a fait un color Il n'y a pas longtemps Qui est incroyable Ouais Les gens ont voté Et ils ont préféré Gizmo Ah ouais Non Si C'est incroyable Wouah Putain Non enfin j'adore Gizmo Mais oui je sais J'adore Gizmo mais j'aurais vrai Tu vois heureusement que j'ai pas parlé d'argent J'aurais perdu deux fois là Donc là on n'a plus Booba et Alpha One Ok Ok donc du coup là Gizmo il se retrouve au deuxième tour Conte Niño Conte Niño C'est un très beau duel aussi Ouais Deux mecs là Je pense que c'est la même génération aussi à peu près Deux mecs bousillés au rap des années 2000 Donc c'est très intéressant C'est un peu la même école Même s'ils font un rap différent aujourd'hui Je pense quand même que vu Le poids qu'a pris Niño dans le rap Je pense qu'il gagne Tu vois il est quand même sur tous les gros sons du moment Etc En effet les gens ont voté Ils ont préféré Niño Donc c'est Niño qui se retrouve en quart de finale Ok Ok On va revenir au premier tour Mais oui Ok Et on va se concentrer sur un autre duel Qui est très intéressant Le premier rappeur Il s'agit de L'homme pâle Ok Ok Qui est dans le classement évidemment Ouais bien sûr Le deuxième rappeur Ce n'est pas un rappeur Ils sont deux Et il s'agit de PNL Et donc du coup PNL et L'homme pâle A ton avis Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais PNL Ouais Je pense PNL genre sur les Enfin là franchement Si je me trompe une troisième fois C'est terrible C'est à dire que je connais vraiment pas le public rap Tu vois il y a l'album cette année L'hype autour de Je pense que PNL gagne Les gens ont préféré PNL Largement non Ouais ouais Sur les réseaux Ouais 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 Et ils se retrouvent face à Fianzo Ok Un vrai duel d'algérien Ouais c'est ça Full Full algérien Voilà c'est total Tu dirais PNL là sur Ouais Donc vous avez voté Et ce sera PNL qui gagne Les PNL passent en quart de finale Et on va revenir encore une fois au premier Le premier rappeur Il s'agit de Lorenzo Toi t'écoutes pas trop C'est pas mon rappeur préféré Non je veux pas Mais c'est pas Mais après il est important C'est normal qu'il soit cité je pense Sur 32 rappeurs de maintenant Au moment où on se parle Il est important Il a fait un démarrage de fou Enfin ouais ouais C'est pas illégitime en fait Et donc du coup Lorenzo Il tombe face à Romeo Elvis Oh Mais après moi je donnerai à Romeo Ok Sans hésitation Ok Je pense Je pense que Lorenzo passe Et les gens préférés Lorenzo Lorenzo Ouais Lorenzo Ok C'est bien t'as une bonne analyse là Là ça y est Ouais je pense Tu reviens sur Ouais tu reviens sur C'est quand je suis moins passionné Ouais c'est ça Quand tu mets Booba et Alpha One Je pars au quart de tour Voilà je réfléchis plus En tout cas on retiendra Que Lorenzo est allé plus loin Que Booba et Alpha One Oh ouais Ok donc Lorenzo passe au deuxième tour Il va s'affronter face à un rappeur Et là je pense que c'est du haut level Il s'agit de Damso Damso Pour le coup c'est un duel absolument improbable Ouais ouais ça C'est deux personnes dans la même pièce Ouais exactement Mais là toi tu arrives à les mettre Ouais c'est ça C'est le but de ce tournoi Qu'ils se rencontrent Au moins une fois dans leur life Tu vois Je pense tu vois Damso pour le coup c'est Un mec qui est là depuis Quelques années seulement Et qui s'est déjà imposé Moi pour moi qui est vraiment Devenu quelqu'un d'important Même dans l'histoire du rap francophone Enfin je pense qu'il restera Il a sorti déjà des albums Même super important Lorenzo il est important En termes de popularité Mais je pense qu'il y a un côté Tu sais même un peu Presque parfois rap parodique Même si ça n'est pas vraiment Mais tu vois Enfin il y a presque un côté Fatal bazooka de maintenant C'est ça c'est ça C'est que lui il pousse plus à fond Je pense que Damso gagne Facile normal Alors les gens préférés Damso Ok ok Damso Damso Et donc là On arrive à un duel Ah ouais là c'est beau ça Ah oui c'est beau Parce que là du coup On est en quart de finale Et en quart de finale Il y a déjà quelqu'un Et il y a Nino Et donc Damso se retrouve Face à Nino Ça c'est un très beau duel Ça c'est un putain de beau duel Pendant longtemps Dans les années 2000 justement Nous on aimait bien Comparer Booba et Ruff Et je trouve que maintenant Damso c'est presque Un des peut-être Des héritiers de Booba Et Nino je trouve Il y a un côté un peu Ruff Il y a le côté plus stric C'est vrai Donc pour moi C'est presque une finale ça C'est quoi on va le laisser de côté Pour l'instant Donc on retourne au premier tour Et là on va découvrir Un rappeur que je ne connaissais pas Il s'agit de Fritz Corleone Ah ouais Très très fort Ouais Incroyable Moi je connais pas du tout Non mais c'est pas normal Parce que quand Il est pas connu en fait Encore aujourd'hui Ok Il rappe depuis quelques années Je pense si tu Sais pas rapper Peut-être que tu sais rapper Ah ouais Alors moi je suis une merde Mais si tu sais pas rapper Ouais ok Découte ça Il te donne tous les patterns Pour devenir le meilleur rappeur C'est trop beau C'est trop Lui et Alpha One C'est un peu les deux meilleurs kickers Du moment je trouve Ok C'est scientifique Vraiment c'est scientifique Et il a l'air tellement En plus lui nonchalant Quand il le fait Donc c'est un des mecs Je pense les plus doués Intréçamment Mais pour l'instant Il a pas eu de gros succès Il est pas signé en majeur Ouais c'est le début quoi Voilà exactement Ok Trop bien Freeze Corleone Il va tomber face à Vald Ah ça ça tue Ouais Vald est fan de Freeze Corleone Ouais j'ai vu ça J'ai vu ses interviews Dans une des interviews Que j'avais fait de la sauce Quand il était venu Oui mais je l'ai vu Je l'ai vu Agartha Oui j'ai vu En ce moment qui sait Que j'écoute vraiment beaucoup J'écoute vraiment en fait Freeze Corleone Je ne vais parler que de Freeze Corleone Dans mes interviews Je m'en fous Et donc plein de gens Imaginent un feat Un feat entre Vald et D'autant qu'ils ont un peu La même passion pour les théories Compotistes et les reptiliens Je pense que Vald gagne Parce que Vald c'est énorme Et qu'il a une grosse actu Les gens ont voté Et ils ont préféré Vald Logique C'est une star de off Donc c'est normal Vald maintenant il passe au deuxième tour Et il se retrouve Face à Kobalade Waouh C'est bien ça Deux styles de rap Très très différents pour le coup Tu sais Vald il a quand même ce truc Même s'il est très moderne Vraiment ce truc de Rap traditionnel C'est vraiment un mec Parfois un peu à l'ancienne dans ses goûts Là où on peut voir C'est vraiment un mec C'est un trappeur C'est un mec du manche Ouais ouais il est bonne maintenant Ok ça Et influencé par les mecs Comme Tiffkif etc Donc c'est différent Mais je pense que Vald quand même Vu sa commu Passe Vous avez voté les amis Et vous avez préféré Vald Vald Donc Vald passe En quart de finale Et il va tomber Il va tomber face à PNL On en parlera plus tard D'accord Les quart de finale Comment ça aide Ouais tu vois ça commence à C'est joli Eh les amis désolé Si on regarde tout le temps Ici C'est qu'en fait Ici on a le tableau Et c'est plus cool Pour parler et tout Désolé si on vous regarde pas Mais on vous aime Mais on vous aime beaucoup Tu es prêt Pour ce duel Damso Ninho On y est là Ah ouais là on y va On y est Ça y est Peut-être Ninho Je pense que Ninho passe En tout cas c'était le bordel Sur Twitter Sur Insta C'était le bordel C'est que ça a fait du 50-50 Puis après ça dépassait un peu Puis ça a pris Mais ça s'est figé Et les gens ont préféré Damso Damso Ok Ok donc Damso passe en demi-finale C'est le premier à arriver en demi-finale Là de tout ce tournoi là Ouais On revient au premier tour Et là on va changer d'époque Le premier rappeur C'est pas un rappeur C'est un groupe Et il s'appelle Iam C'est qui Iam ? C'est qui Iam ? Donc Iam Au premier tour Il va tomber face à Kerry James Ok Iam Iam Le groupe Absolument mythique Qui sort du rap français Kerry James Personnalité mythique Du rap français Enfin Kerry James Ça a commencé à rapper à 12 ans C'est sûr On a le mené Après je pense que Vu l'actu quand même Iam Autant Moi je mets Akhenaton Dans mon top 3 Ok Vraiment Ever Mais je pense que Vu l'actualité etc Kerry il est quand même Toujours là Il a fait une réédition Il y a pas longtemps Il sort son film Bientôt Et oui Sur Netflix Donc je pense quand même Que Kerry à mon avis Est plus apprécié Les amis vous avez voté Et vous avez préféré Iam Je suis un Donc voilà Non mais En tout cas si vous avez envie D'investir de l'argent Je crois que je suis la bonne personne Pour ça Iam donc du coup Il se retrouve au deuxième tour Il tombe face à un autre rappeur Trois lettres également Et il s'agit de PLK Ah C'est intéressant C'est vrai que ça arrive à voir Ça arrive à voir Mais je le verrais bien collaborer Tu vois parce que PLK C'est un vrai kicker Tu vois Pour moi pour le coup Là c'est forcément PLK Qui passe Quand même je veux dire Il a une grosse actu Vous avez préféré PLK Donc PLK se retrouve En quart de finale Logique de l'actualité On retourne au premier tour Et là on va avoir un duel Très intéressant Avec quelqu'un dont Enfin je ne les connais pas Du tout Ok Si il y en a un Non il y en a un sur deux Que je connais Ok Il y en a l'autre Je le connais pas Celui que je connais Il s'agit de Le Fa Oui Je sais qu'il est trop chaud Je sais qu'il inspire Beaucoup d'autres rappeurs Je sais pas Il inspire PLK par exemple Ben PLK Ok parfait Et Le Fa Il va tomber Face à quelqu'un Qui pour le coup Est moins populaire C'est quelqu'un de très street Il s'agit de Hugo TSR Ah ouais ok Ça aussi Tu vois c'est marrant Parce que le hasard Fait bien les choses Ouais de ouf Parce que c'est vraiment Un truc de rappeur De kicker De mec Parfois Alors Le Fa A vachement moderniser sa formule Ok Mais c'est quand même Un mec à l'ancienne Qui va de la section d'assaut A l'époque C'est donc C'est quand même Un mec C'est des vrais rappeurs Un morceau entre les deux Pour le coup Ce serait spectaculaire En termes d'écriture Je parierais sur Le Fa Ok Vous avez voté les amis Et vous avez préféré Le Fa Je suis en train de me refaire Ouais C'est bon Tu commences à Regagner mon street cred Donc Le Fa Se retrouve au deuxième tour Et là il tombe face à Tu le vois le petit bonhomme ou pas Est-ce que tu reconnais Est-ce qu'on s'est quand même Chauffé sur l'émoji Ah c'est Aurel Ouais déjà Braille San Voilà Donc Le Fa Se retrouve au deuxième tour Face à Aurel San Ils ont fait un morceau ensemble Sur l'album 3 du mat De Le Fa Très bon morceau Et Aurel San Ça c'est bien Tu vois Que tu m'es invité Ça me fait plaisir Parce qu'en fait Aurel San A chaque fois qu'on fait des tops En fait on oublie De le mettre dans le top 3 Dans le top 5 Alors que la carrière Est phénoménale Elle est incroyable Elle est incroyable Il l'a depuis très longtemps Il a progressé C'est un rappeur fabuleux Sur scène C'est le meilleur rappeur français Pour moi sur scène C'est incroyable Vraiment Et c'est un faux branleur Il s'est passé Pour le coup Je pense Que c'est lui qui passe Le Fa Le Fa Aurel San Évidemment vous avez préféré Aurel San Donc du coup Aurel San Passe en quart de finale Et se retrouve face à PLK En fait tu viens tellement De parler d'Aurel San Que ça dévoile même La suite en fait Franchement PLK Moi je pense que dans quelques années On se posera vraiment la question Parce que le glow up Il est fou Je crois que là C'est forcément Aurel Vous avez préféré Aurel San Donc Aurel San Se retrouve en demi finale Là pour l'instant On a deux personnes en demi finale D'un côté on a Damso Et de l'autre côté On a Aurel San Allez on revient au PNL Vald Ah oui il y a ça Ça c'est dur Je pense que PNL Ça a créé un shift Dans le rap français En fait il y a eu Il y a eu un avant et un après Très sincèrement Ils ont ramené quelque chose De frais et de très novateur Ce qui est pas si commun que ça En réalité Après Vald C'est comme ça C'est un mec Qui a eu un succès monstre Avec des accordés Qui vient de sortir son album Les gens sont très très chauds Sur Vald sur internet Ce serait bizarre je trouve Que PNL sorte tout de suite Mais c'est peut-être Vald qui passe Les amis Vous avez voté C'était putain de serré Ah ouais Vous avez préféré De ouf Vald Il y a un tété qui est apparu Sur Twitter Et le tété c'était Voté PNL Ah ouais En tété Et du coup il y avait également Vald Mais je pense pas que c'était dû au tournoi C'est aussi dû parce qu'il est en plein de promos Il y a l'album Il y a l'album et tout Donc ça il joue de ouf Donc Vald se retrouve En début final Tu dégages PNL Booba ou toi T'es dit t'es un malade Ah ouais C'est les gens Les gens ils ont On va retourner au premier tour Et là on va parler d'un rappeur Que tu détestes Tu ne l'aimes pas du tout Ah oui Et ce rappeur il s'agit de Hamza Je ne le supporte pas J'aime beaucoup cette femme J'ai fait une story ce matin Je suis allé courir en écoutant H24 Il est trop important dans ma life Mais je me dis Faut que j'arrête même lui Il doit en avoir marre De voir ma gueule Qui dit du bien de lui Tu sais ça doit être embarrassant Tu vois Et donc du coup Hamza Au premier tour Il va tomber face à Niska Oh là là c'est dur Ah ouais Ok C'est forcément Niska je pense Qui passe Vu l'actu Il est déjà platine En moins d'un mois Pour son album C'est devenu impressionnant Ah ouais le album là J'ai pas dit Et pareil Sur Niska il faut le dire aussi Parce que c'est un vrai bosseur Il sort Charolife en 2015 Sa première mixtape Ça marche pas tant que ça Alors que tout le monde pensait Que ça allait être énorme Tu sais il y avait Mathieu Di Charo Ouais de ouf Ça allait être gigantesque Ça l'a pas été Et c'est quelqu'un qui a progressé Qui est retourné en studio Et en fait ça n'avait pas trop compris Que ça Après il s'est fait confiance Tu vois Il s'est vraiment dit Maintenant c'est moi Qui va être maître de ma musique Qui va tout gérer Et ça marche Et ça a donné le nouveau Niska Qu'on connait C'est ouf Et tu dis un truc Dans une de tes vidéos Je sais plus laquelle c'est Mais tu dis que maintenant Il maîtrise son super pouvoir A merveille Exactement Moi je suis fan Vous avez voté Et vous avez préféré Niska Evidemment Donc Niska se retrouve au deuxième tour Et là on va revenir au premier tour Et là c'est un duel Qui a fait beaucoup parler La vie des gens est très mitigée en fait Vis-à-vis de ces deux rappeurs là Big Feu Oli Déjà c'est le premier Un autre rappeur Dont la vie est très mitigée Adjoul Ouais C'est moi les gens Je pense qu'avec Big Feu Oli Il y a un problème Déjà je tiens à dire On se réconcilier actuellement Je peux pas en dire plus Mais il y a un truc qui arrive Ça arrive fort Je pense que Djoul Il est bon pour la France Que Djoul remporter Ce serait rigolo Mais tu vois C'est pas contre Big Feu Oli Je pense que c'est En général c'est bon Non mais en fait c'est bien Parce que tu vois genre Pareil Big Feu Oli C'est des bosseurs aussi Moi je suis pas fan de leur musique Voilà Moi je les connais plus Je les connais plus perso Ouais non mais je pense qu'ils ont l'air Mais ouais Aucun soucis Mais je trouve ça intéressant Comment tu vois Djoul Il a quand même réussi A créer un écosystème Autour de sa musique Il sort 2 voire 4 albums par an Il y a une vidéo mortelle De Combini Bien sûr Allez la voir Elle est hyper cool Et à la fin tu sais Il fait un drag and drop Il sélectionne 20 fichiers Il le met dans un autre Et alors C'est le nouvel album C'est génial Tu vois ce qu'on voit C'est génial C'est ce qu'il a Par rapport à la musique Qui pour le coup Touche énormément de monde Non mais il produit A balle mec Faut respecter quoi Enfin vraiment La carrière est complètement dingue Mais celle de Big Feu Oli Oli Ouais les deux Deux sont chauds Donc vous avez voté les ennemis Alors je crois que sur Twitter C'est Jul qui gagne sur Twitter Mais de très peu C'est très serré Et pareil sur Insta C'est très serré également Mais sur Insta Big Feu Oli gagne Et donc vous avez J'ai cumulé les votes Moi je regarde pas les pourcentages Je cumule les votes Et vous avez préféré Big Feu Oli Big Feu Oli passe donc Au deuxième tour Et là il se retrouve Face à Niska Je pense que Niska passe Vous avez voté Et vous avez préféré Non mais bien sûr Je suis pas bien Niska Ouais c'est Niska Les gens préféraient Niska A Big Feu Oli Donc Niska se retrouve En quart de finale On va revenir encore Au premier tour Et là on va retrouver Un rappeur que vous connaissez Très peu Nekfeu Ah ouais ouais Ça marchera jamais ça Ça marche pas ça Moi je pense avoir Prouvé que j'ai le pif Donc je peux vous dire Ça marchera pas Ça marchera pas Ça marchera pas Alkapot est une grande inspiration Pour Nekfeu Alpha One Ils avaient fait un morceau D'ailleurs ensemble Sur un projet d'Alka Avec Nekfeu et Alpha One Ok Et c'est des gens Qu'ont beaucoup écouté Alkapot tu sais à l'époque Parce que pareil On parlait de Fritz Corrélion Alka c'est vraiment C'est un technicien C'est vraiment un technicien De la rime Les multisyllabiques Il adore ça Donc c'est cool Qu'il soit là Qu'il a été cité déjà Après je pense qu'on peut pas Faire grand chose Contre Nekfeu aujourd'hui Donc c'est logique Que Nekfeu joue l'actualité Et puis vu le succès Qu'il passe quoi Donc Nekfeu passe Au deuxième tour Et il va tomber Face à Carice Qui est dans le tournoi Ouais bien sûr normal Pareil je n'écoute pas Même pas du Bon du coup j'écoute Carice t'allais plus loin Que Bouba là Tu lui fous la merde Techniquement Tu lui fous la merde Techniquement Carice C'est allé plus loin que Bouba C'est ça Oh putain Attends Pourquoi il allait perdre Contre qui déjà C'était Ninho Bon si Carice s'est tombé Contre Ninho Ouais ouais C'était tchao Et donc du coup là Ça se joue entre Carice Et Nekfeu C'est un bête de duel Carice pareil Franchement L'album Or Noir C'est une pierre Et immense Dans le rap français Je pense par contre Que Nekfeu est à mon avis Plus régulier Tu vois c'est à dire Qu'en fait Tous les projets de Nekfeu Ont été très appréciés Moi mon préféré C'est Cyborg Qui est pour moi C'est son grand disque En fait Cyborg c'est incroyable Je pense que là Vu l'actualité C'est Nekfeu qui va passer Mais c'est un beau duel Et c'est important quand même De dire Parce que voilà Il y a le clash Il y a tout ça Qui a joué parfois Sur les avis Mais Carice Pour moi c'est vraiment Un très grand rappeur Vraiment Et qui a été très influent Et l'attrape en France Pour moi il y a deux albums Qui ont un peu changé ça Il y a Futur de Booba Et Or Noir de Carice Moi il y a des choses Que j'aime bien dans le rap Enfin dans n'importe quelle oeuvre En fait C'est à la fois la musique aussi Mais c'est aussi tout ce qui Englobe le tout Il y a l'image qui joue Il y a les projets C'est travaillé Voilà c'est ça Tu vois T'as un doc qui sort sur Netflix Qui est distribué En séance unique Et tout ça Moi ça me fait kiffer en fait Et ça y joue de ouf Ça appuie la musique Pour moi Et je trouve ça trop bien C'est assez élégant Voilà c'est élégant Face à Carice C'est très différent C'est deux publics Très différents Donc vous avez voté Et vous avez préféré Nekfeu Normal Donc Nekfeu Se retrouve face à Niska Et là à ton avis Qu'est-ce qu'il se passe Je pense que Nekfeu passe Parce que je pense que Nekfeu Est très apprécié Je pense que c'est Un des meilleurs rappeurs du moment Enfin voilà Il est très aimé L'album La carte des Enfin les chiffres sont hallucinants Niska aussi est très apprécié Mais à mon avis Les gens votent là Pour le meilleur rappeur Quelque part Je pense que Nekfeu Fait la div Les amis vous avez préféré Entre Niska et Nekfeu Nekfeu Donc c'est Nekfeu Qui se retrouve En demi-finale Donc on a On a nos deux On a nos demi-finales Ouais ouais c'est beau C'est très beau ça C'est beau hein On a d'un côté Damso face à Valde Et d'un autre côté On a Aurelsan face à Nekfeu Et c'est bien Parce que Damso et Valde Ont déjà fait un morceau ensemble Vitrine Et Aurelsan et Nekfeu On fait le morceau Zone Avec Zy Rascal Donc ça a du sens Les amis avant de vous présenter La finale J'ai deux choses à vous dire Déjà si vous pouvez vous abonner Ça me ferait énormément plaisir C'est ce qui me motive le plus Deuxième chose Medjimaizy Toi tu n'as pas de chaîne appropriée Non Voilà Mais tu es sur plusieurs projets Je suis pas un youtubeur Et je m'en veux tous les jours C'est dommage Mais ouais Un jour peut-être Un jour peut-être Mais en tout cas ouais On te voit sur plusieurs projets Sur plusieurs médias en fait Le truc le principal en tout cas Ce qui fait le plus de bruit Et ceux qui Enfin le truc qui Vous devez aller voir Si vous ne connaissez pas C'est sur la chaîne Red Banks Et il s'agit du concept rap jeu Tout à fait Et c'est trop cool Bah c'est gentil C'est trop bien Et il y en a un qui est sorti Là il y a quelques jours Et dans ce rap jeu Il y a Il y a Seb et Youbdi c'est ça ? Exactement Voilà Seb et Youbdi Le rap jeu est sorti Je vous invite à aller dans la description Et aller voir ce rap jeu Le concept est trop cool Moi je le présente comme Un burger quiz du rap On va pas se mentir C'était une inspiration évidente Mais je trouve ça trop bien Moi je trouve ça en plus Mais clairement c'est un truc Enfin voilà On voulait faire ça dans le rap Donc c'est ce qu'on a Ce qu'on a essayé de faire Les amis tout est dans la description Et c'est parti On va passer au demi-finale On va se concentrer sur Damso Vald Bah c'est un très beau duo C'est une belle vitrine Même moi je sais pas Pour qui je voterai J'adore Vald Je suis un rappeur incroyable Damso aussi Il n'y a pas d'album de Vald De projet de Vald Qui m'a complètement mis une claque C'est à dire qu'en fait Il y a des morceaux Des morceaux qui fait des hectares Mais l'album Il y a toujours des moments Où je vais un peu Tu sais genre Décrocher Ok Alors que Damso C'est trois albums Je les trouve très bons Même Nito Payon Qui est un peu décrié Je pense que Ipséité et Badriffable Pour moi c'est des classiques Donc si je dois juger Le body of work Tu vois Genre le truc Moi je dirais Damso Mais de peu Vraiment de peu C'est plus pour les albums Que pour le talent intrinsèque Parce que les deux sont brillants Mais Je pense que c'est Vald Qui va passer Les amis Entre Vald et Damso Celui qui gagne Se retrouvera directement en finale Vous avez voté Et vous avez préféré Vald Il y a l'actu Qui joue peut-être un peu Mais il y a aussi Mais il y a Vald Tout simplement Vald, la commu Enfin c'est logique Putain ça veut dire C'est pas Vald qui va gagner Il y a au moins que Vald Soit le rappeur préféré Des abonnés Mais c'est pas déconnant C'est un mec en plus Qui est très aimé Vraiment c'est un mec Qui est sympathique Que les gens aiment Tu vois genre profondément Pour le coup Je pense qu'il est Il y a plus de gens A mon avis Qui vont aller sur un Qui vont se marrer Sur les trucs de Vald Que Damso Qui est une immigration Beaucoup plus discrète Qui est lui aussi Assez élégant Je trouve Tu vois on parlait D'élégance Si on est avec feu Je trouve que Damso C'est un peu la même chose Quand il m'avait parlé Moi du morceau Julien Sur Itopédion Il me disait Qu'il avait écouté L'instru pendant 8 heures Dans son salon Son fils jouait à côté Et lui Il écoutait le son Et qu'il est allé Genre dans un état Presque second Tu vois Pour vraiment Aller puiser Donc c'est quelqu'un Qui C'est différent Tu vois C'est vraiment différent Je viens de penser un truc Oh quoi FCH il est parti super tôt Oui J'en parle après Justement on va en parler Avant de s'occuper De l'autre demi-finale On va se concentrer Sur les rappeurs Que je n'ai pas cité Dans cette vidéo Parce que la vidéo Elle est trop longue Sinon Mais on va quand même Vite en parler Le premier rappeur Qui était évidemment Dans le tournoi Il s'agit de Maître Gims Alors Gims J'ai dit Maître Gims C'est vrai il faut plus Ouais ouais Je me suis fait allumer Gims pardon Donc ouais Il s'agit de Gims Donc Gims faisait partie De ce tournoi Et il était tombé Au premier tour Face à Damso Et ça faisait très mal Dès le matin 7h du mat' Boum Damso Gims Ensuite L'autre rappeur Dont je n'ai pas parlé C'est NTM Voilà NTM Qui était tombé Face à Fianso Ah beau duel du 93 Ouais Et c'est Fianso Plus actuel Ouais Ouais clairement Notre rappeur également Qui était tombé Face à Kobaladé Au premier tour Et c'était Joker Ok Ouais Qui était dans le tournoi Je le connais pas trop Ah moi j'aime beaucoup C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi Mais c'est logique En termes de popularité Que Koba Je pense pas C'est tellement important aujourd'hui Ensuite Zola Zola qui était tombé Face à PLK Ah ouais Ok c'est bon Il y en a encore deux Dont je n'ai pas parlé C'est Columbine Qui était tombé du coup Face à Orelsan Bon ils se sont fait allumer Malheureusement Et le dernier évidemment C'est SCH Ok Et donc qui s'est fait sortir par Contre Karis Ah ouais C'est Karis qui a Ok C'est Karis qui a gagné Face à SCH Intéressant J'aurais pas parlé là dessus Allez on revient A notre petite demi-finale Entre Nekfeu Et Orelsan Bon là c'est chaud Là c'est super chaud Les deux sont ultra aimés Je pense même qu'ils ont la même commune en fait Ils ont le même public en fait J'ai l'impression qu'ils ont la même Mais il y a cette fameuse face de Orelsan Qui dit On me prend pour Nekfeu dans la rue Oui des ouf Je pense que personnellement Je voterai pour Orelsan Juste pour la longévité Et aussi Parce que le dernier album d'Orelsan La fête est finie Pour moi c'est un disque extraordinaire Vraiment De l'autre côté Bah je prends la carrière de Nekfeu Elle est folle En fait moi je voterai pour Orel Vraiment pour la longévité Je pense que pour l'actu tout ça Enfin C'est son année là A Nekfeu Je pense que c'est Nekfeu qui passe Les amis Vous avez voté Et entre Orelsan et Nekfeu Vous avez préféré Nekfeu Vous avez préféré Nekfeu Nekfeu se retrouve en finale Du tournoi De vos rappeurs préférés Putain quelle belle finale Là on a Nekfeu Face à Vald On a notre finale les amis Je vous rappelle Que c'est encore à vous de voter Donc rendez-vous Sur Twitter Sur Instagram Ou sur les deux Vous choisissez Soit Twitter soit Instagram Soit les deux Pour venir voter pour cette finale Qui de Vald ou de Nekfeu Deviendra votre rappeur préféré C'est énorme C'est énorme Mon jeu est énorme Mehdi Merci Allez checker Rapjeu Sur la chaîne Redbanks Qui deviendra votre rappeur préféré C'est encore à vous de choisir Rendez-vous tout de suite Sur Insta et sur Twitter Le duel est lancé Dès maintenant Ciao